Je voudrais peut-être faire un point sur la situation dans votre secteur, Geston, Forestia touchent sur deux aspects des équipementiers avec des gros équipementiers, Forestia ayant plusieurs sites et Bridgeston étant encore une grosse unité de production de pneus dans le pas de calais. On va avoir suivi particulièrement la situation de Goodjommer de leurs camarades ici. On s'aperçoit que quelques années après, on est quasiment dans la même situation. Nous sommes ici à Tri-Saint-Léger et encore une fois, une question qui revient, c'est celle des bas salaires, avec ici une salariée notamment qui travaille à Forestia, 43 ans d'ancienneté, 1400 euros de salaire net. C'est vraiment quelque chose qui revient de manière lancinante et c'est terrible parce que les salaires, non seulement ils sont bas, mais les mêmes salariés touchent la prime d'activité ou le RSA activité. Et on voit comment le système fait en sorte que les employeurs ne payent pas les salaires comme il faut. Et c'est l'argent public, l'État qui compense ces bas salaires. Oui, le libéralisme fait la preuve de son efficacité de ce point de vue, puisque depuis 30, 40 ans, il mène la bataille contre le coût du travail que je mets entre guillemets. Il faut que nous posions nous le coût du capital, les conséquences que ça a pour l'industrie, pour son développement, pour la formation des gens, la qualification et surtout la reconnaissance salariale. Effectivement, la question des salaires doit devenir la question numéro 1 dans les revendications à partir d'aujourd'hui. Dans cette région et dans l'ensemble du pays, il est plus que temps de répartir autrement la richesse. On le dit, mais là, on touche du doigt à cette réalité. Et cette deuxième journée nous conforte vraiment dans ce qu'on a entendu hier. Partout, les mêmes problématiques liées au pouvoir d'achat et au niveau des salaires. Également, aujourd'hui, on ne perd plus des conditions de vie du travail. Aujourd'hui, les bas salaires, ils sont, on ne rendait pas crête, on sait très bien, mais aujourd'hui, les conditions de travail des entreprises, c'est abominable. Aujourd'hui, vous allez ici, chez Renaud Douai, les acquérinaires, il y en a une journée, ils se cassent parce que les conditions de travail sont tellement détestables que… C'est quoi le niveau d'embauche salaire ? Après, tout dépend de l'ancienneté, de… Au départ. Au départ. Oui, 1200. 1200, donc qui sont au niveau des 35 heures. On a franchi clairement un palier, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, sur les conditions de travail. C'est le premier accord de compétitivité, où là, vraiment, c'était mettre les différentes usines en compétition. Et là, on a vu clairement, en tout cas, moi, je ressens comme ça, un palier supplémentaire dans la dégradation des conditions de travail. Parce qu'il fallait être meilleur que l'autre, parce qu'il fallait toujours, toujours, toujours au détriment de l'humain, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ça en fait. On veut la rapidité, il faut qu'ils aient une ergonomie au jour au jour, c'est impossible. Et c'est ça qui fait que les clermonts gagnent les jeunes, on leur laisse même pas le temps de se former. Ce que nous allons demander au gouvernement, c'est d'augmenter le SMIC. Déjà, c'est la première chose, il n'a pas été augmenté depuis longtemps. Et qu'il y ait une meilleure distribution des richesses qui sont créées par les salariés eux-mêmes. Dans ces grands groupes, il y a des milliards qui sont distribués sous forme de dividendes. Et dernièrement, on a appris que la France était même devenue championne du monde de distribution des dividendes à ses actionnaires. Il est temps que les richesses soient mieux distribuées et c'est là une des propositions que nous allons faire au gouvernement. Aujourd'hui, on finit cette journée avec le bassin minier, le logement minier, parce que c'est un combat qui nous tient à cœur. On a défendu au Sénat et à l'Assemblée nationale cet amendement qui fait que l'État s'engage à hauteur de 10 millions d'euros par an, dès cette année et pendant 10 ans, pour la rénovation du logement minier. Il y a plusieurs financeurs publics, l'État, la région, les départements, les agglos et les bailleurs. Mais les financeurs publics sont nombreux. Donc j'ai demandé au préfet, la Lande, de piloter le montage financier et d'engager la rénovation dès 2018, pour que l'année 2018 ne soit pas une année blanche. Et la deuxième chose, c'est que la rénovation de ces logements, ce n'est pas pour en faire des opérations immobilières à l'avenir. C'est pour la population du bassin minier, pour les mineurs, les ayants droit, qui vivent encore ici aujourd'hui. Il y en a 3 000. On finit cette journée ici, en mairie de Salomines, avec une discussion avec des élus locaux du bassin minier, pour aborder surtout la question des finances locales, avec ce gouvernement qui a décidé de baisser les dotations aux collectivités. Et je vous donne rendez-vous demain, toujours dans le Pas-de-Calais, à Vizernes, pour rencontrer les salariés d'Arjovigins qui, après 4 ans de lutte, ont réussi à sauver leur entreprise. Merci. 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 Merci.